Un autre symbole de l'achita politique vient de tomber. Le dossier témarre devant la Cour suprême. Femme irakiste à Alger. Ça bouge au sein du FFS. Symbole de l'achita politique, Arif Meshakra arrêté, et interrogé à la caserne d'Antar des services algériens. Après Anis Ramani, le patron des Nahar TV, un autre cerveau de la propagande du pouvoir algérien de l'ère Bouteflika est en train de vivre sa déchéance. En effet, le youtubeur et militant Arif Meshakra, symbole de l'achita politique, à savoir le lobbying médiatique de bas étage favorable au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, a été arrêté par les enquêteurs de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, l'une des principales branches des services secrets algériens, à savoir l'ex-DRS, a-t-on appris de sources sûres ? Arif Meshakra est interrogé depuis mardi au niveau de la caserne Antar à Benaknoun par les enquêteurs de la DGSI à propos de son implication dans plusieurs dossiers de corruption, et de sa proximité avec des dirigeants politiques et oligarques incarcérés depuis plusieurs mois, à l'image de Bahadine Tliba, le député F.L.N., milliardaire d'Anna Baou Mohamed Jamahi, le milliardaire originaire de Tébessa, et ancien patron du F.L.N. arrêté et placé en détention provisoire depuis le 19 septembre 2019. Selon nos sources, Arif Meshakra détient des informations précieuses pour les services de sécurité, sur les manœuvres politiques menées par Tliba, Jamahi, et d'autres aux responsables du pays qui recouraient à ces services pour diffamer, dénigrer et attenter à la vie privée, ou l'intégrité morale des opposants ou dirigeants de l'État limogé et écartés par le clan présidentiel des Bouteflika. Puis encore, Arif Meshakra est également impliqué dans le dossier du promoteur controversé Jamel Séridge et son frère, qui ont été interpellés et incarcérés le 14 janvier dernier. Ce richissime promoteur est cité dans plusieurs marchés illicites, et des affaires de corruption où il avait donné dépôt de vin à de nombreux hauts responsables de l'État, pour obtenir des privilèges illicites. Signalons enfin qu'à la fin de son interrogatoire et garde à vue, Arif Meshakra devra être présenté devant le tribunal de Bir Mouradraïs qui doit trancher sur son sort. 39 accusés auditionnés, dont le fils de Menad Nouba, dans le dossier de Temar à Mostaganem et la Cour suprême. Cette semaine sera décisive pour l'évolution du dossier de l'ex-ministre de l'Habitat et ancienne wali de Mostaganem Abdelouhaïd Temar. Placé sous mandat de dépôt et incarcéré le 6 février dernier, Abdelouhaïd Temar a impliqué dans son dossier pas moins de 39 personnalités qui se retrouvent, désormais, sur le banc des accusés. Et parmi ces personnalités, nous retrouvons le fils de Menad Nouba, l'ancien patron de la Gendarmerie nationale entre 2015 et 2018, qui avait été condamné le 30 octobre 2019 par le tribunal militaire d'Oblida à une peine de 15 ans de prison ferme, après avoir été reconnu coupable d'enrichissement illicite, abus de fonction, et bien mal acquis dans plusieurs wilayahs du pays comme Alger, Oran ou Tipaza. Le fils du général-major Menad Nouba est accusé dans le dossier de Temar d'avoir bénéficié d'un lot de terrain en toute illégalité dans la wilayah de Mostaganem. Un lot de terrain qui a été attribué par Abdelouhaïd Temar lorsqu'il était wali de Mostaganem entre juillet 2015 et août 2017. L'ex-wali est également accusé d'avoir concédé des terrains à plusieurs hommes d'affaires et oligarques algériens dont Ali Haddad et les frères Kouninef. Parmi les 39 personnes accusées dans ce dossier, nous retrouvons également des directeurs de l'exécutif de la wilayah de Mostaganem et des fonctionnaires de l'administration locale. Selon nos sources, quelques-uns de ces accusés seront interrogés par la Cour suprême demain lundi. Et d'autres devront passer devant le juge d'instruction près la Cour de Mostaganem à partir de mardi. Soutenant le Irak, des centaines de femmes manifestent à Alger Centre Plusieurs centaines de femmes ont marché dimanche à Alger pour confirmer leur engagement dans la cause du Irak en cette journée internationale de la femme. La répression et les arrestations d'hier envers les manifestants à la capitale à faire réagir des centaines de citoyennes qui ont envahi la rue d'une manière inopinée. Les manifestantes ont repris les slogans du Irak en appelant à l'instauration d'un état civil et non militaire. Elles ont appelé à une Algérie libre et démocratique, appelant au respect des libertés dans différents domaines qui connaissent des représailles. Soutenu par les hommes, la marche a sillonné les rues d'Alger passant par la place Odin, la grande poste et s'est dirigée vers la rue de Asla au Sine. Un important dispositif policier est installé à Alger Centre-D ce matin et jusqu'à présent il n'y a pas eu de violence envers les manifestants. La crise s'exacerbe au sein du FFS La récente démission de trois membres de l'instance présidentielle du FFS a fini par exacerber la crise au sein de ce parti. La décision de Mohandam Okran-Sherifi, Brahim Meziani et Sofiane Cheyouk, a fait réagir énergiquement Ali Laskri. De son côté, le premier secrétaire national Hakim Belasel n'a pas tardé à lui répondre. En effet, l'un des deux autres membres de cette instance, en l'occurrence Ali Laskri, a rendu publique une longue déclaration pour fustiger ses camarades de l'instance dirigeante du parti fondé par Ossine Haït Ahmed. Mais cette fois, Ali Laskri ne se contentera pas de questions organiques. Il lance en effet de graves accusations contre ses camarades. En fait, le responsable du FFS attribue au pouvoir toutes les actions de ses camarades, y compris cette décision des trois responsables de l'instance présidentielle. Pour lui, le pouvoir semble aller dans une démarche visant à mener un coup de force. Ce coup de force, estime-t-il, passe entre autres par la démission des responsables en question, la convocation de la Commission de préparation du Congrès national, CPCN, qu'il considère comme anti-statutaire. Congrès ordinaire ou extraordinaire ? Ali Laskri pense que le Congrès extraordinaire prévu pour avril 2020 et engendré par la démission des trois membres de l'IP, ne vise qu'à faire perdre du temps et neutraliser le parti. Cela, précise-t-il, en vue de la mise à mort du PAD et, par ricochet, la révolution populaire et pacifique. Rappelons que le PAD n'est autre que le pacte de l'alternative démocratique mis en place par plusieurs partis, dont le FFS, le RCD, le PT et des organisations de la société civile, parmi lesquelles l'Alade. Mais cette réaction virulente de Ali Laskri n'a pas tardé à faire réagir un autre responsable du FFS, en l'occurrence Hakim Belassell, qui n'est autre que le premier secrétaire national du parti. Se disant surpris par le message de Ali Laskri, Hakim Belassell dit se démarquer des propos du coordinateur de l'IP. J'ai tant voulu entretenir mon droit de réserve et ma neutralité vis-à-vis des membres de cette instance. Mais les propos proférés par Ali Laskri me poussent à rompre mon silence, estime le premier secrétaire national du FFS dans sa déclaration. Il souligne qu'il est temps de cesser d'accuser systématiquement des camarades de traîtres et de pro-pouvoir. L'instance présidentielle du FFS a échoué, selon Belassell. Dans son texte publié sur la page Facebook du FFS, il critique sévèrement l'instance présidentielle qui compte les trois responsables des missionnaires ainsi qu'Ali Laskri et Ayat Tayati. L'instance présidentielle a échoué dans son rôle qui consiste à incarner cette présidence collégiale qui devait protéger la ligne politique du parti et à veiller à la cohésion de ses militants éparpillés en multiples clans et désemparés, accuse Hakim Belassell. Contrairement à Ali Laskri, qui prône la tenue d'un congrès national ordinaire, Hakim Belassell défend l'idée d'un congrès extraordinaire comme imposé par la démission la semaine dernière des trois responsables du FFS. Le peuple algérien et la révolution ont besoin d'un FFS fort et stabilisé, au moment où le pouvoir fait en sorte de le laminer définitivement, conclut le premier secrétaire national de ce parti. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.